Pour nous, c'est une immense valeur écologique et aussi culturelle. Pour les gens qui veulent construire, apparemment, c'est simplement des terrains sur lesquels on peut construire. Il y a 20 ans, on a commencé à construire cette fromagerie. Il y a énormément de possibilités parce que c'est des villages très proches de la nature. Il y a des traditions, très grandes traditions. Le fromager ici, il a proposé un modèle et c'est lui qui a réussi à le faire marcher. Si on veut réussir à vivre bien avec une petite agriculture, en particulier en montagne, il faut produire quelque chose de l'agriculture ou de l'élevage. Il faut obligatoirement le transformer soi-même et principalement le vendre soi-même, si possible, en vente directe. Au gouvernement ukrainien, on demande premièrement de ne pas changer l'attribution de ces terres. Deuxièmement, on demande d'arrêter les coupes illégales sur tout le massif. Et troisièmement, on demande qu'il n'y ait pas de répression contre tous les gens qui luttent pour sauver le massif. Sous-titrage Société Radio-Canada